Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec les gentils, je suis avec Gaelden, salut Gaelden ! Coucou tout le monde ! Et j'espère du coup que ça va bien ! Et bah oui ça va bien ! Tu me disais lors du faux départ d'il y a 20 secondes que c'était vendredi et que bah moi je te disais que les viewers verraient probablement cette vidéo le mardi si je ne le vois pas dans mes comptes. Bien, s'ils le regardent le jour de la sortie. S'ils le regardent le jour de la sortie, bien sûr. Bref, quel que soit le jour où vous regardez ça, j'espère que vous allez bien et que la vie est belle et que patati patate. Hum, est-ce que je peux interagir avec ce truc là ? Il va être temps de se cogner un énorme groupe de gobelins. Est-ce que tu as envie de tout appeler un énorme groupe de gobelins ? Putain, un petit peu ton son déjà. Hop ! Et oui pourquoi pas, on a fait un énorme tas de groupe de gobelins avec A4 hier aussi. Ah ! On a démarré la série avec les méchants si jamais vous l'avez raté avec A4 qui pour le coup est samedi dimanche. Hop ! Tiens ! Voilà des gros vilains gobelins. Mais on s'est fait genre une armée de 40 gobelins avec deux armées de 40 gobelins au total quoi. avec juste l'armée de 15 mecs de pustuleux Norgle et on les a défoncés. Alors... J'ai bugé. Non, non, c'est parce que j'ai un event. Ah, c'est pas. Ouais, ouais, c'est moi, j'ai un event. Je suis en train de marcher en fer vers mon event quand on a déclenché la guerre. Euh... Du coup, des réfugiés nains suite aux récentes attaques du dragon dans les montagnes. Donc ça c'est le truc de mon aventure là, que j'ai lancé. Euh... Parce que le dragon qui a attaqué des nains. Donc plusieurs forteresses ont été dévastées et de nombreux autres bastions situés sur les sommets les plus élevés ont été abandonnés, carrément. Des vagues de réfugiés nains commencent à arriver dans vos colonies, mais loin de vous l'idée de rejeter vos frères opprimés. Descendus des hautes altitudes, les réfugiés sont épuisés sans abri en colère, mais l'énergie que vous pouvez consacrer à les aider n'est pas illimitée. Vous devez maintenant vous concentrer sur leur apaisement. Alors, on peut leur offrir un abri. On peut leur offrir une rémunération. Euh... Oui, on peut leur offrir un abri, je ne sais pas pourquoi je vais payer. La nouvelle de votre bienveillance envers vos frères sans abri s'est répandue dans les montagnes. Il semble maintenant que tous les survivants restants comptent sur vous. Parfait. L'afflux continue de toujours plus de nains dans votre bastion principale à provoquer une surpopulation et met à rude épreuve vos ressources. Logique. Le principal problème étant que la plupart des nouveaux arrivants ne sont pas encore complètement autonomes. Vous devez donner un but aux mains d'Aoui inactives. Vous les envoyez vers des pâturages plus verts. Alors, du coup, on peut élargir le bastion, ce qui met moins 15 de coups de construction pour tous les bâtiments. Ou alors, sur plus de population, ce qui met 30 de croissance. On va les faire travailler pour le bien du bastion à briques par briques. Voilà. Parfait. Et du coup, ça compte comme une requête réussie. Excellent. Et il faut que j'en fasse trois. D'accord. Il faut que j'en fasse trois sur six qu'on me propose. Ah bah, ça va. Ça va, ça va. Du coup, il faut qu'on aille quand même poutrer des gens. Alors, on est peut-être un peu lèges pour aller s'attaquer à Malfos maintenant qu'il leur fait une armée plaise. Donc, on va plutôt aller taper sur le troll. D'accord. Donc là, j'ai construit mon jardin de la Rose dans lequel j'ai mis ce bâtiment-là. Du coup, je pourrais recruter... Non, je ne peux pas recruter. Si je peux recruter un chevalier, un fier chevalier. Donc, je vais virer un pauvre lancier Larignois et je vais recruter un fier chevalier de mort. Chevalier de mort. C'est ma... De mort... C'est ma... C'est ma... C'est ma... De mort... C'est ça... De mort... De mort... De mort. De mort... C'est quoi le roi de magie ? Provoque la terreur... Cette unité entourée... Tu peux commencer à faire des runes. Ah, d'accord. Ok. Eh ben... Go. Du coup, je me suis mis en embuscade parce que ça me rangerait carrément que le gobelin cherche à venir m'attaquer. Parce que, mine de rien, l'armée, elle est un peu... En fait, il y a tellement... Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'archers. C'est très bien. Donc... Euh... Ouais, des archers et gobelins... Ça fait pas mal, mais quand il y en a beaucoup, et que toi, t'as des unités T1, bah, ça finit par faire mal, en fait. T'as pas des unités T1, tu vas balancer 3 tirs de tonnerre de feu dans les gobelins, ils vont tous brûler... Ouais, mais... Non, non, mais bon, pour l'avoir fait en solo... Euh... C'est souvenir. C'est... Ouais, c'est pas simple. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et moi, j'ai quand même pas des unités, en plus, ils étaient pas full live. Donc, bon... Je l'avoue que nous, la bataille gobelins avec A4, c'était quand même vraiment, vraiment jouissif. En plus, je venais de débloquer une capacité pour faire pleuvoir des norglings explosifs. J'avoue. C'était assez énorme à leur balancer dessus. T'es pas en train de spoiler, parce qu'est-ce que l'épisode que vous avez tourné sortira avant ou après cet épisode-là ? Hum... Y'a des chances qu'ils sortent après. Ah, un petit spoil. Un petit spoil. Mais c'est pas non plus un gros cliffhanger. Ou un teaser. Ou un teaser. Plutôt un teaser, on va dire. Parce que c'est... Bon, j'allais rater. Il a pas... Il a pas bougé ? Non, où il m'a vu. Il m'a vu. Parce que je suis plus en position d'embuscade. Dommage. Alors moi j'ai pas fini le tour encore. Ça y est. Du coup, où est passée son armée principale ? C'est un peu le problème. Il s'est lui-même mis en embuscade. C'est peut-être lui-même mis, ouais. Ouais. Là on va ici et se donner... Alors si on se met en vitesse normale, on peut aller jusqu'ici. Ah oui, on peut aller jusque-là. Ce qui est globalement kiffki. De toute façon... On est trop loin. Alors... Je vais ruseille. Je vais ruseille et je vais retraire. Ah merde, c'est ce qu'il faut que j'attends encore un tour. Si je me mets en raid, je vais pas assez loin. Ici, on prend de la corruption du coup. Ah non, il est parti là. Par contre, on peut mettre le campement gratos hein, c'est ça ouais. C'est pas chiant. Il est parti dans ce fort là. Alors, ça veut dire que je peux prendre ça. Euh... En même temps, il... Il a pas de quoi prendre. Je vais le dépouiller. D'accord. Ici, il faut qu'on profite de nos 15% également. Pour faire ce truc là. Ah merde. Ah merde. Tu le dépouilles pas finalement ? Je sais, mais... Ça ira. Hop. Ici. C'est une bataille. Ah non. C'est de l'auto. Non non, ça a été de l'auto... Très vite fait. Je retourne sur mon écran du coup. Voilà. Alors ici, l'objectif... Serait d'aller chercher... Ce truc là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Une caravane de... Une caravane de Kathe, qui accepterait de commercer en plus, mais excellent. Allons-y. J'accepte. Ah, et ça y est, j'ai mes... J'ai mes exportations de Birnen. Le petit patch à régler ça. Ça va m'aider à commercer, je pense ça. Enfin, du coup, maintenant que je les exporte vers Kathe... Pas vraiment, mais... Mais c'était l'idée. Euh... Peuf, peuf. Voilà. Donc comme ça. Donc du coup, il devrait de toute façon pas prendre la ville. Que va faire le fourbe... Gobelin ? Je me demande. Ici, on va rentrer sur les territoires... De la tribu Goromadni. Ok. Est-ce que ce mouvement est un peu agressif ? Je ne sais pas. Hop, hop, hop. J'ai donc ma deuxième province sécurisée. Est-ce que je peux diplomater avec Averland ? Oui. Donne-moi des sous. Oui, oui, je fais de la diplomatie. Ouais, du coup, ça a changé la couleur de la map. Voilà. C'est ça. Ah non, mais je... C'est un phénomène que je connais assez bien. Et ce tir-là, on est en train de se faire dépouiller... Et dépouiller sévère. Je pense que le petit bâtiment, l'esprit de grungi ne se dégrancagera plus pendant la bataille et l'esprit de grungi est disponible pour toutes les armées dans le cercle d'influence. C'est un must-have. Euh... Oui, c'est clair. Bon, toutes les armées dans le cercle d'influence, pas forcément. Parce que si une armée suffisamment forte... On a vu que ça nous aurait servi, hein. On aurait gagné avec l'esprit de grungi la dernière fois. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être une bataille avec... ... plein de... ... d'amélioration de poste avancé. Euh... Non, je vais peut-être pas dépenser 6000 balles là tout de suite juste pour ça. J'aime bien Gaelden mais il y a des limites. Comment ça? plus de charge c'est un tueur qui combat pas au corps à corps donc c'est pas hyper pertinent déploiement de la longue garde pour l'instant avec juste 200 de serment d'or c'est encore un peu juste pour faire des trucs intéressants on va attendre un peu alors c'est verti tant qu'ils sauvegardent et qu'ils lancent le truc et du coup j'ai déjà un disciple de la gueule avec mon nouveau truc commercial bah c'est surtout que c'est mes voisins ou pas oui non je confonds avec grissus du coup ouais c'est l'autre là oui avec son chaudron logique avec son chaudron pour alimenter la gueule accrocher avec des crochets dans son dos là c'est ça ce sympathique personnage et des hachoirs à la place des mains le mec tu tu sens qu'il est gentil c'est il a écrit bisounours sur son front c'est ça j'ai pas si j'en va t'inviter un petit repas autour du feu c'est ça recruté 30 unités pourquoi pas qu'est ce qu'il va faire ce fourbe de gobelins c'est chiant parce que comme j'ai puissance des tirs plus 25% pour toutes les armées pendant cinq tours c'est bon ça allez il me reste deux tours c'est le moment de générer de la rancune ouais je démarre je déclenche une petite guerre tu ne laisses pas le choix de te rejoindre tu m'as pas laissé le choix donc me sens pas particulièrement ouais c'est pas la même chose les crocs d'hiver et puis une petite tribu de gobelins de merde je ne vois pas de différence alors on peut faire ça arc busier drag de fer j'aime assez l'idée sinon des catapultes et des balistes moi et quoi d'autre ça on n'a pas ce qu'il faut hop 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 on peut pas recruter de tirs ailleurs enfin de dark busier tiens un bâtiment pour ça non je n'avais pas de bâtiment pour ça si ils sont là si si ils sont ça du coup j'ai pas envie d'aller chercher pour le moment les bombards ça ira on va réduire l'entretien faire un peu plus de fûts de nains je peux confédérer le stirland je vais donc le faire attend d'abord je fais l'alliance défensive pour l'extirper des sous j'ai réussi une mission ok pourquoi comment est ce que j'ai réussi livrer une bataille avec des unités de cavalerie dans l'armée ennemie ah oui ok il doit y avoir des des cavaliers chez votre rigolo là ok et voilà bien joué ah oui le changement le changement et vlad contre lui mais tu vas pas me déclarer la guerre à moi un petit vlad alors augmente le bonus contre les unités là projectile peut viser des cibles à ruines incandescentes que j'ai comme garnison est ce qu'elle est pleine où est ce qu'elle est est ce qu'elle est bien pour une petite ruine de peur déjà une petite ruine de peur voilà où tu perds c'est bon pour moi je mets mes ruines de peur j'en ai mis là j'en ai mis qui était déjà attribué voilà tu vas prendre celle ci toi j'aimerais que tu prennes un tatoueur nain pour jouer un peu sur la corruption dans le coin là il y a comme une corruption du chaos de 100 sur 100 n'est ce pas on a des niveaux assez bon c'est parti pas grand chose 100 sur 100 ça reste ça reste légitime quoi alors spécialiste en survie on va augmenter notre temps de rechangement enfin diminuer notre temps de rechangement plutôt tueur de scaven tueur de démon tueur de zombies tueur de bête tueur d'orque il ya quelques boeufs sympathiques dans ces trucs de gotrek ouais 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 mais du coup en l'occurrence on tape sur du chaos donc c'est pas très pertinent bah il ya tueur du chaos non il ya tueur de bête et tueur de démon de démon de démon ça oui ça compte le nord ce que tu as raison corruption moins 2 en mur 10 on va go prononce ça et alors surtout ça lui fait passer de 0 à 10 d'armure quoi donc ça change quand même la vie et ça multiplie son armure par l'infini ouais mais que contre le chaos non 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 si si c'est armure plus 10 armure plus 10 en combat contre les guerriers du chaos nord ce cas les nains du chaos et le démon du chaos il me semble qu'ils ont peut-être modifié dans le page d'aujourd'hui mais après il ya peut-être d'autres trucs pour ça non là comme ça j'en vois pas non j'en vois pas c'est pas grave c'est déjà pas mal là en avant et on a bien investi ce tour là ça fait plaise commencer à investir notre petite colonie normalement en un tour on a encore le temps de choper un peu de rancune on devrait être bien pour ce premier ce premier rage du jugement belégard tu veux un d'accord commercial ça ne déclenche pas de bien j'espère maintenant belégard il veut faire du commerce je vais même faire un petit pna avec hop mais tombe bien avec nos voisins non comme ça ça te mettra bien toi aussi carrément je vais faire un petit tour à ce sujet je perds dans la diplomatie diplomatie vaste V, 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 V. Oh, je suis fatigué. Fin de semaine, c'est ça. Fin de semaine, je comprends. Voilà. Il y a beaucoup de Total War. Aussi, ouais. Ok, deux factions détruites. Oh, trois factions. Le clan Robesman a été détruit. Ça, c'est moche, ça. Eh oui. En même temps, ça fait partie des fragiles. Ouais, enfin, ils ont quand même prag. Ça veut dire qu'ils avaient réussi à repousser Malfoz parce qu'ils étaient en train de se refaire une nouvelle armée. Et là, ça veut dire que, ouais, ils se sont fait... Oh, il me soule un peu, ce gars. Ils se sont fait défoncer les fesses. Pas très élégant. C'est pas cool. Alors, là, il a fait une armée. Avec quoi ? Beaucoup de berserkers, des chiens de guerre. Et en termes de garnison... Il est en train d'améliorer sa garnison. Bon, allez. Où est-ce qu'il a foutu son... Son armée ? On va tâter pour voir, même si, à mon avis, ça va être un peu chou. Ah non. Oh la vache. Victoire décisive. Sérieusement. Ok, on va la faire pour voir ça. C'est vrai que j'ai quand même de la solidité en face. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit carrément censé être une victoire décisive. Avec perte faible. Oui. Après, c'est vrai qu'en vrai, les berserkers, pas d'armure... Techniquement, il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup de tireurs encore. On a deux canons, plus l'esprit de grungi. Il y a moyen de les amolir un peu avant qu'ils arrivent au corps à corps. On va dire ça comme ça. Ouais, ça ne va pas être trop dur. Pause. Hop là, ça y est. Alors, on est arrivé. Donc, il va y avoir des renforts, normalement. Non, non, rien des ondules. Non, rien des ondules déjà. Il y a les chiens de guir. Bon, on a la possibilité de se mettre en arrière et d'avoiner le plus longtemps possible. Bon, c'est presque ce que tu as intérêt de faire. Il y a quand même du moment là. Je veux dire, mes canons là, ils sont à portée. Non, ils ne sont pas tout à fait à portée. En plus, ils sont en pente, ce qui n'est pas idéal pour nous. Alors, le terrain n'est pas génial. Ouais. De toute façon, ils vont se rapprocher, même si tu n'es pas à portée. Ils n'ont pas de tireur, donc de toute façon... Ouais, c'est vrai que techniquement, ils vont considérer qu'ils vont devoir venir. Ils vont forcément devoir venir. Fais juste... Alors moi, je serai toi, je me décalerai un tout petit peu vers l'avant pour éviter que les boulets de canon tapent dans les bois. Normalement, là, on a quand même un très bon nombre de tirs sur toutes les parties droites de son armée. Oui, mais typiquement, si tu es tiré à gauche, tu vois... Bah, je tirerai pas à gauche. Ok, c'est légit. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est... Stratégie du vainqueur, quoi. C'est imparable. On a du nain de base. On a du nain un peu plus de choc. On a du mineur explosif pour compléter la ligne. On a un arc-busier. C'est-à-dire qu'il y a l'accessoire. Et on a les cherche-morts. Pareil, plutôt... Les cherche-morts, ils ont des... Leurs haches sont sur des chaînes. Ouais, c'est des... C'est des nuncha haches. Et c'est un peu n'importe quoi. Exactement. Tu sens que les mecs, ils tapent leurs potes, ils en ont rien à foutre. Ils balancent la hache et... Je zoome un peu dessus, d'ailleurs, pour voir quand ils combattent. Ça va être assez rigolo. Bref, qu'est-ce que je te donne ? Est-ce que tu veux plutôt gérer du corps à corps ? Tu gères les canons pour ne pas tirer à gauche ? Je vais jouer les canons pour tirer à gauche. Vas-y, je te laisse le petit... Les canons, donne-moi les arc-busiers. Je te fais les gyros aussi. Par contre, les arc-busiers, pour le coup, je vais les mettre plutôt à gauche. Oui, du coup, là, je l'ai juste mis tout le monde pour avoir une idée, mais on se redéploie. C'est bon pour moi. Je vais déployer toi là, toi là. Je te donne les gyros aussi. Oui, j'ai vu. Pour le coup, je vais un peu avancer. Il faut juste que je fasse gaffe à ses javeliniers. Oui, fais gaffe, les javeliniers vont picoter. Ça peut... C'est assez bon pour toi. C'est bon, c'est bon. Je vais me mettre un peu en hauteur avec lui. C'est anti-large. Hop là, il se partit. C'est de perfo. Alors, est-ce qu'il bouge ? Là, tu vois, c'est pas évident. C'est même carrément bizarre qu'il ne se réangle même pas. J'avoue, je vais les poules à coups de canoir. Bah ouais, je ne veux plus soi. Je vais avancer un peu ma ligne. Pas trop, parce que... On laisse du monde pour te protéger des chiens, éventuellement. Ça y est, il bouge. Il nous a vus. En fait, on était peut-être trop loin, il ne voyait pas. Tu penses ? Il est trop petit dans la neige, là. Caché dans la neige. Alors, il y a des chasseurs, là. Où sont ces cavaliers de tireurs, là ? Les cavaliers de tireurs, ils font hyper mal aux gyros, attention. Ouais, j'imagine. Les cavaliers de tireurs, pour l'instant, ils se prennent des... Donc, en fait, je vais peut-être les laisser un peu en retrait. Je vais attendre d'aller, parce que c'est pareil, il y a les chasseurs-maraudeurs. Je vais aller choper du berserk avec... Ah, là, par là. Là, c'est pas mal. J'ai un bon endroit. On prend un petit peu la ligne. On va envoyer... Non, plutôt... Gotrek, pour rigoler avec les copains sur l'autre côté, là. Hop. Allez, on tire. Ok, ça en déroute, parfait. Les chiens, il fait vraiment le méga, méga grand tour jusqu'au bord de map. Pourquoi pas ? Allez, on va donner un petit boost à tes tireurs. Ça fera pas de mal. Là, par contre, on sait que t'as allé tirer. Ben non, j'y arrive pas. Ah, mince. J'ai pas la vision. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de les déplacer. C'est vrai que le terrain est un peu merdique. C'est pas grave, on va aller... Voilà. On va y aller un peu plus agressivement. Ah, mon dieu, il m'envoie des javelots. Allez, c'est maintenant, c'est la main, il y a là. Il y a le droit de tirer, là. Voilà. Là, on cause. Bim ! Le petit... Le petit harpon dans la mouille. Ça calme. Ce sont les berserkers. Tiens, c'est ça. Ah, merde. Hop, 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 on se barre. Hop, attention aux chiens. Oh, t'as sur le chien. Allez, allez, allez. Votre egg sur les chiens. S'il te plaît. Ouais, il est coincé par Tézerkabuzi. C'est bon, il a réussi à dégager. Eh bien, alors, tu t'arrêtes, Votre egg. C'est la fête. Qu'est-ce qu'ils font ? Il est un peu con. Tiens, ça charge un de l'autre côté, fais gaffe. Il faut une charge sur les gens qui sont censés charger, donc ça va. T'as ton Lord qui se barre là, qui est en train de se barrer. Je vois, t'inquiète. Il est fait pour combattre encore un corps aussi. Je ne suis pas très très inquiet. Voilà, c'est un moment chargé. Allez, en avant, on va mettre un peu de force là-dessus. Maintenant, je n'ai pas obligé de s'acharner. Autant. Ture. Allez, Gautrek. Ils sont en train de faire le tour avec ça, pourquoi pas. Là, ça va cédé. La situation prise. Le Giro, il se fait un peu. Ouais, je vois ça. Je vais envoyer Coco sans m'occuper. Non, mais je vais. Allez, je cherche au mort. Il est temps de s'en mettre au taf. Bon, on déroute. Bon, votre acte n'est peut-être pas avec le match-up idéal face au seigneur. Face au seigneur, jeu de la corde. On va essayer de tortiller un peu. Allez, c'est parti pour faire des petites charges de dos. Hop. Bon, ils ont pris cher. Ah, ceci dit, j'ai encore pris toutes mes unités. Mais, comme prévu, les gyrocopters ont pris un peu cher. Ouais, ils ont fait le taf, donc... C'est excellent, c'est quand tu tires avec les gyrocopters sur les mecs tous nus. Nous, on a tellement d'armure que ça ne nous fait pas de dégâts, alors que tu tires sur nous, quoi. Mais bon, on déroute. C'est... C'était une attaque de ville, donc... On peut s'arrêter là. Ouais, je reconnais. C'est tranquille, en fait. Ouais. Ouais, il y a Malakai qui a pris un peu... Je l'ai laissé au corps à corps face au... Face au seigneur, donc il a un petit peu souffert, mais... Ça va, quoi. Franchement. Ça reste un tueur à distance, on va dire. Non, bah je remets pause. Hop là, on est de retour pour la fin de cette petite bataille. On a perdu 59 troupes. Franchement, c'est très honnête. Et les canons méchants ont fait le tape, hein. Je ne pensais pas mettre que même sur l'infanterie, ça ferait autant le tape. On a les petits bonus en même temps pour les canons, là. Grâce aux missions que j'ai faites. Réduction de temps de rechargement, plus d'XP. Tu me farches pendant du scade ou pas ? Alors. Ici, on a un port, ok. Ici, est-ce qu'on peut faire un petit bâtiment anti-corruption ? Interception par la colonie. Alors, est-ce que je joue ça ? Ah, putain, j'ai que 35 de magie. Ah, c'est ça, le truc des hauts elfes, d'accord. C'est pour ça qu'il me disait. Je me disais bien qu'il n'y avait pas de hauts elfes par là. Ah tiens, intéressant. Ça, c'est que 45 de rancune. Ok, du coup, aucun intérêt à y aller. Par contre, là, citadale interdite, c'est 209. Ah, on est là. Ah, t'as trouvé son embuscade, bien joué. Parce qu'il t'a chopé, peut-être ? Bien, et là... Ouais, non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Ouais, ça va être chiant. Ça va être compliqué. J'ai pas beaucoup de magie. Je vais souffrir, je pense. Défaite valeureuse. Ah. Si on l'a fait, on va arrêter l'épisode là et puis on fera la bataille pour le prochain. Plus il a de la magie, moi, j'en ai pas. Mais plus je lui laisse de temps, plus... Il est susceptible de se renforcer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis... C'est possible que je me ferai une claque. Bon, on va tenter ça au prochain épisode. Allez. Il faudra une petite sauvegarde et puis on verra. Je fais une petite sauvegarde rapide. Eh bien, écoute, en attendant, j'arrête l'épisode. Du coup, comme ça, on va vous épargner le chargement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à tous et à tous. Merci et des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada